... Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne Si t'es nouvelle, n'hésite pas à aller t'abonner donc juste en bas juste là ou juste là, je sais plus et donc abonne-toi commente, regarde mes vidéos dis-moi ce que t'en penses et abonne-toi aussi sur mes autres réseaux sociaux que je mettrai à la fin de la vidéo et aussi en barre de présentation comme ça au moins tu verras toutes mes actualités quand c'est que je vais publier une vidéo, sur quoi je vais la faire parce que souvent sur Snapchat je mets des avant-premières entre guillemets donc de ce que je vais faire voilà la petite parenthèse est fermée, commençons la vidéo sur quoi je vais la faire aujourd'hui pas sur un make-up pas sur des vêtements, pas sur du sport je vais faire ma vidéo sur moi je vais me présenter parce que j'ai eu quelques commentaires et beaucoup de messages privés d'ailleurs celles qui m'envoient des messages privés n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quand même plus simple pour moi parce que ça me permet en fait de plus rapidement trouver toutes les infos que je veux donc notamment qui c'est qui m'a demandé ça, 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 ça pour savoir qu'est-ce qui a été le plus demandé or quand je reçois un message privé il faut que je retourne sur Snapchat et tout bon je le fais avec grand plaisir mais c'est vrai que ça sera un peu plus simple pour moi donc aujourd'hui je vais faire une vidéo présentation assez simple, assez basique donc n'hésitez pas si si je ne me suis pas posé à moi-même toutes les questions que vous voulez commentaire et je referai une vidéo un peu plus tard une fois que j'ai quand même assez de questions pour pouvoir faire une vidéo donc pour commencer qui je suis ? donc je suis Océane je suis née le 25 novembre 1996 donc j'ai 21 ans et j'aurai 22 ans le 25 novembre donc dans pas très très longtemps et donc je... comment... qu'est-ce que je peux vous dire ? donc j'ai des frères et sœurs je pense que commencer par ça c'est le plus important parce que c'est la chose je pense la plus importante dans ma vie donc j'ai des frères et sœurs j'ai une sœur et trois frères donc je suis la plus grande j'ai un frère qui a 18 ans une sœur qui a 16 ans un petit frère de 10 ans et mon dernier petit frère qui a donc un an donc je les aime très très fort je vous fais des gros bisous à maman aussi je sais qu'ils regardent à l'étéo et donc voilà au niveau de ma petite famille après si vous voulez plus de détails tout ça commentaire j'essaierai d'y répondre après en ce qu'il en est donc de mes études et de ce que je fais à ce jour ça c'est une question qui est revenue pas mal pour savoir ce que je faisais parce que à la base je suis d'Avignon et donc je suis née pas loin d'Avignon et j'ai toujours vécu là-bas donc c'est vrai que depuis peu pour ceux qui me suivent donc sur Snap on voit beaucoup le filtre Montpellier 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 et donc c'est parce que j'ai aménagé à Montpellier pour mes études donc beaucoup me demandent qu'est-ce que je viens faire sur Montpellier qu'est-ce qu'il y a à Montpellier qui n'est pas à Avignon au niveau des études donc c'est très simple je vais commencer par le début donc j'ai fait le collège j'ai passé mon brevet je suis allée au lycée donc dans une ville qui s'appelle Carpentras et qui est donc pas loin d'Avignon où j'ai fait un bac ST2S donc sanitaire et social pour celles qui sont un peu plus vieilles c'est l'équivalent de SMS au jour d'aujourd'hui je crois qu'il y a toujours ST2S donc je pense que les filles qui sont plus jeunes ont le même oui ont la même appellation que mon bac donc voilà le bac que j'ai fait donc que j'ai eu merci mon dieu et donc après j'ai décidé de passer des concours parce que en fait depuis très longtemps je veux être infirmière mais pas infirmière simple je veux être infirmière puricultrice donc une infirmière pour les enfants une infirmière qui s'occupe de petits bouts donc sachant qu'une puricultrice c'est pas forcément quelqu'un qui s'occupe de bébés qui ont un mois un an c'est donc de tous les enfants donc ça peut aller de zéro jusqu'à 15 ans et 3 mois selon la loi donc voilà ce que j'ai fait donc le cursus de puricultrice il faut forcément être infirmière d'abord donc j'ai fait le concours d'infirmière et j'ai échoué la première année enfin j'étais sur liste d'attente et je ne voulais pas partir loin de chez moi donc j'ai décidé de travailler pendant un an afin de pouvoir mettre de l'argent de côté prendre des sécurités au cas où je dois partir un peu plus loin qu'à Avignon donc parce que l'école d'infirmière il y en a une à Avignon il y en a une à Biennale sur 16 dans les alentours c'est à peu près ça et si vous voulez plus de renseignements vous me direz ça ne me dérange pas du tout de vous y répondre et donc pendant un an j'ai travaillé à Decathlon je ne vous cite pas tous les endroits où j'ai travaillé parce que j'ai travaillé dans pas mal d'endroits j'ai fait des crèches des maternelles enfin beaucoup de stages et j'ai travaillé à Royal Kids j'ai fait plein de petits boulots avec les enfants pour avoir quand même un appui lors de mes concours parce qu'on pose beaucoup de questions qu'est-ce qui fait que vous aimez les enfants comment vous savez que vous allez aimer travailler avec eux si vous avez des questions sur les concours n'hésitez pas donc la deuxième année j'ai eu mon concours donc pareil sur liste d'attente mais avec des très très bonnes notes parce qu'il faut savoir qu'à Avignon on est à peu près 1500 à le passé il y a 150 places donc c'est assez restreint donc j'ai eu quand même des bonnes notes donc je me suis dit cette année je laisse pas passer ma chance donc j'ai envoyé mes dossiers dans des sites déficitaires donc dans des instituts de formation en soins infirmiers déficitaires donc c'est ceux qui n'ont pas assez d'étudiants donc je me suis dit autant en envoyer ça coûte pas grand chose donc j'en ai envoyé 5 donc dans 5 villes différentes il y avait Lille il y avait Rennes Rennes il y avait Rennes aussi je crois enfin bref il y avait pas mal de villes et donc j'ai été appelée par les 5 écoles mais j'ai pris donc la plus proche et la plus proche c'était quand même assez loin donc à 5h d'Avignon c'est une ville qui s'appelle Semillon-en-Oxsois c'est une petite ville médiévale toute mignonnette mais qui est quand même loin de la maison et donc je suis allée pendant 6 mois pour vous situer c'est à peu près à 1h de Dijon mais quand même assez aligné donc voilà et donc voilà je suis allée là-bas une fois là-bas j'ai demandé un rapatriement entre guillemets donc un échange d'école et il a été accepté au bout de 6 mois donc au bout de 6 mois à la fin du semestre 1 puisque l'école infirmière marche en semestre pardon donc il y a 6 semestres et en gros j'ai été transférée dès le premier semestre à la fin entre la fin du 1er et le début du 2ème pour celles qui veulent plus de renseignements sur l'école infirmière sur les concours sur tout ça en commentaire vous me laisse un petit mot et je vous répondrai ou sur Snapchat ou sur Facebook c'est là où je répondrai le mieux donc voilà n'hésitez pas donc je suis retournée à Avignon finir mes 3 années donc j'ai fait 2 ans et demi à Avignon qui se sont super bien passés donc j'ai fini et je suis infirmière depuis le 19 juillet et donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière jusqu'à aujourd'hui entre temps pendant l'année pendant la 3ème année d'école infirmière j'ai passé le concours d'infirmière puricultrice pour me spécialiser bien sûr et j'ai été sur liste d'attente mais très très bien placée donc la liste d'attente elle a remonté remonté et on m'a appelée donc mi-août pour me dire que j'avais une place à Montpellier donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici donc je vis à Montpellier depuis un mois maintenant histoire de prendre mes marques je rentre à l'école le 15 octobre donc c'est lundi prochain et je suis extrêmement excitée je me languis je me languis même si je suis quand même assez stressée parce que ça demande beaucoup beaucoup de travail personnel et beaucoup d'investissement mais bon quand on veut on peut c'est ce que je me dis je me suis toujours donné les moyens de réussir donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne marcherait pas voilà au niveau de mes études où j'en suis peut-être que dans un mois vous me verrez avec des séances jusque là plus envie de rien faire c'est fort probable mais mais j'essaierai de faire le mieux possible et je vous tiendrai au courant n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure du temps à propos de ce cursus scolaire je vous répondrai avec grand plaisir ensuite j'ai eu des questions aussi concernant mes passions donc qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai comme passion donc le sport avant tout j'ai fait du foot depuis toute petite et j'aime ce sport là plus que tout et on fait des rencontres magiques donc j'ai rencontré Laura et Salima et je leur fais des gros bisous c'est mes copines d'amour et donc voilà on fait des rencontres super on se défoule en fait on apprend beaucoup sur soi et on apprend beaucoup sur les autres donc c'est ce que j'aime par-dessus tout voilà après en sport j'aime vraiment tous les sports j'ai fait du badminton pendant des années j'aime beaucoup la natation j'aime la musculation j'aime le fitness enfin j'aime beaucoup du sport en fait et d'ailleurs je vous ferai sûrement une routine sport de ce que je fais moi tous les jours de la semaine parce que le week-end c'est repos donc tous les jours de la semaine pour m'entretenir entre guillemets avec grand plaisir si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire et donc pour finir j'ai eu beaucoup de questions sur est-ce que je suis en couple est-ce que je veux des enfants est-ce que je veux me marier nani nana donc au jour d'aujourd'hui oui je suis en couple depuis 3 ans et donc au niveau des enfants oui on en veut vraiment on en veut enfin moi j'aimerais en avoir 3 ou 4 peut-être quoique depuis quelques temps depuis que j'ai eu le dernier petit frère ça m'a un petit peu calmée mais en tout cas pas tout de suite parce que on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on veut une réelle situation stable avec des métiers sur enfin on veut accueillir un petit un mini nous entre guillemets dans des très bonnes conditions j'ai pas envie qu'il manque de quoi que ce soit enfin après c'est mon avis personnel mais j'ai vraiment envie d'avoir une situation vraiment stable avant d'avoir un petit nous voilà au niveau de ça au niveau du mariage je suis enfin je suis vraiment pour moi j'aimerais me marier dans d'ailleurs pas très très longtemps mais c'est pareil on a envie d'avoir enfin tous les deux on est d'accord sur le fait qu'on a envie d'avoir un beau mariage un mariage où on a envie enfin si j'ai envie de prendre une très belle robe je prends une très belle robe et toute la famille pouvoir l'accueillir dans un bel endroit faire de belles photos avoir un bon photographe faire un beau maquillage voilà enfin avoir tout ce qu'on veut donc je préfère avoir un bon apport pour pouvoir faire un beau mariage donc ça sera pas non plus pour de suite même si j'en meurs d'envie parce que c'est un petit peu les rêves de ma vie donc les rêves de ma vie c'est avoir mon métier des enfants et me marier avoir une bonne situation donc voilà pour ça c'est terminé pour la petite présentation de ma vie personnelle si vous avez des questions plus précises dites-moi les en commentaire il n'y a pas de problème je répondrai avec grand plaisir donc la vidéo est terminée si vous avez d'autres questions tout ça donc comme je vous ai dit n'hésitez pas à me les poser en commentaire ce sera plus facile que sur les réseaux sociaux après donc pour la vidéo de dimanche bien sûr parce qu'il y aura une vidéo ce dimanche je vais essayer de faire un haul de vêtements que j'ai commandé donc pour celles qui n'ont pas suivi sur Snapchat j'ai mis une petite vidéo comme quand j'avais commandé des vêtements sur Grossiste en ligne donc j'essaierai de vous faire une vidéo donc soit dimanche soit mercredi prochain selon quand c'est que je reçois ma commande je vous dirai tous les prix ce que j'ai reçu comment j'ai connu ce site tout ça tout ça voilà donc ensuite si j'ai pas donc la commande je ferai un maquillage d'Halloween parce que c'est bientôt le moment et j'ai beaucoup beaucoup de demandes depuis ma dernière vidéo d'Halloween parce que les gens me disent autant filles que garçons me disent est-ce que tu peux faire des make-up totalement Halloween ou un petit peu plus différent parce que là une partie jolie entre guillemets les garçons ne le font pas donc voilà j'ai eu pas mal de demandes donc je le ferai avec grand plaisir d'ici peu et donc voilà vidéo finie n'hésite pas à t'abonner si t'as aimé cette vidéo un pouce vers le haut ça me fait tellement plaisir suis-moi sur mes autres réseaux sociaux ça permettra en fait donc j'ai Snapchat Instagram et Facebook que je vais mettre en barre d'informations sur Facebook je publie tout le temps mes vidéos donc faites-les tourner un maximum sur Snapchat je mets une petite photo un capitulatif de tous mes réseaux screen-le partage-le de partout ça me fera un grand plaisir parce que je vois les petits abonnés qui grappillent qui montent petit à petit doucement mais sûrement ça me fait grand plaisir rien que de voir que certaines me disent j'adore tes vidéos j'aime beaucoup ce que tu fais tout ça ça me fait vraiment vraiment plaisir des gens que je connais même pas qui me disent que ce que je fais ça leur est utile ça me fait un grand bien donc j'espère continuer comme ça et j'espère que petit à petit j'aurai un peu plus de commentaires un peu plus de likes pour me motiver encore plus en attendant je vous fais des gros bisous je vous dis à dimanche et passez une bonne journée ciao ciao ciao